Un million, c'est le nombre incroyable de masques qui vont être produits par les 130 petites mains installées dans le parc des expositions à la Teste de Bûche. Une collaboration étroite entre le privé et le public, sans qui rien n'aurait été possible. Libéro Bazone, bonjour. C'est un projet qui sans vous n'aurait pas vu le jour. Expliquez-nous un petit peu où vous en êtes avant le grand rush de demain. On forme les gens, on leur montre la méthode pour faire un masque en un minimum de temps avec une méthode. On fédère les troupes pour qu'elles puissent travailler dans de bonnes conditions. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour faire une entreprise, une méga... Vous voyez ce que je veux dire ? On est là pour créer du masque et répondre à une demande. D'accord. Et par rapport au million qui avait été fixé, vous avez vu les chiffres à la OAS depuis ? On va déjà faire le million, puis on verra. Mais elles vont le faire. Enfin, je serai avec elles, mais elles vont le faire. On a mis l'outil aujourd'hui. On va travailler quasiment 2-8 dans quelques jours. Donc on va répondre à un flux. On a la matière, on a ce qu'il faut. Ce qu'il fallait, c'était la matière première. Donc ça va aller. Madame Baudard, bonjour. Vous avez été volontaire couturière. C'est parti de quoi ce volontariat ? L'envie d'aider, évidemment, puisqu'il n'y a pas suffisamment de masques. Nous, on sait coudre, donc on veut rendre service. C'est l'occasion. D'accord. Donc vous n'avez pas réfléchi une seule seconde, vous avez dit qu'il faut y aller ? Ah oui, oui, tout à fait. J'ai été informée hier à 11h30, à midi, c'est bon, j'avais mon contrat et j'étais prête. Damien Constanzo, bonjour. Vous êtes le co-gérant de l'agence d'intérim Côte-Ouest sur le bassin Narcachon. Expliquez-nous si ça a été compliqué de trouver les 130 petites mains. Compliqué, non, parce qu'il y a eu beaucoup de candidatures spontanées. Ça, c'est une très belle chose. Après, c'est toute la mise en place, le côté administratif qui a été plutôt lourd. Mes collègues sont en train toujours de recevoir des candidatures, de pouvoir les rentrer en saisie sur nos logiciels. Donc oui, cette partie-là est quand même assez lourde. Ça nous prend pas mal de temps. On a passé un beau week-end de Pâques. Mais voilà, situation inédite. Donc forcément, il faut faire preuve d'investissement. Chouchou, c'est votre prénom. Bonjour. Bonjour. Vous êtes volontaire pour prêter main forte pour la création de tous ces masques, ces millions de masques. Pourtant, il me semble que vous n'êtes pas du métier, c'est ça ? Non, je ne suis pas du métier. Vous faites quoi, donc, à part ça ? Praticienne en massage. D'accord. Et vous vous êtes dit, c'est pas un problème, je vais donner main forte. Je suis au chômage pour l'instant, donc autant se rendre utile. On est tous concernés, on en a tous besoin. À l'heure d'aujourd'hui, on manque de matériel. Et moi, je suis seule à la maison, donc j'ai un travail, mais je ne peux pas l'exercer et aller rencontrer des gens. Donc au lieu de rester à rien faire et regarder le virus se propager, autant porter main forte à ceux qui en ont besoin. Moi, je suis en bonne santé, je suis jeune. Autant se rendre utile. Vous faites quoi dans la vie, à part ça ? Je suis commerciale dans le domaine de l'hygiène et de la maintenance et j'ai tout le secteur du bassin. Et vous aviez déjà fait de la couture, vous savez vous servir d'une machine comme ça ? Alors, je n'en ai jamais fait de la couture et c'est la première fois que je me sers d'une machine. Mais ça va très vite quand on a de la bonne volonté, quand on a envie de réussir, ça va vite. Arnaud Decarly, bonjour. Bonjour. Vous êtes le collaborateur de Nicolas Florian, donc le maire de Bordeaux. Et vous êtes ici présent à la fabrique de masques, à la thèse de bûche. Expliquez-nous un petit peu la mise en place de cette collaboration. Comment est-elle née ? Alors, elle est née tout simplement. C'est d'une part la volonté du maire de Bordeaux, Nicolas Florian, d'équiper les bordelais et bordelaises de masques. Il a communiqué sur ça la semaine dernière. Sur ce, entre le moment où il a communiqué les industriels et la demande qui a flué en termes de masques, les prix ont un peu évolué à la hausse. C'est généralement comme ça. Et donc, on a essayé de trouver une solution locale. Voilà. Donc, moi, j'ai appelé un des industriels du bassin, qui s'appelle Libero Madzone, la société Valenne, pour voir s'il avait une solution. Et puis, ce qui, au demeurant, au départ, devait être de trouver des partenaires, s'est transformé en une usine éphémère, ici, au Parc des expositions de la Teste. Voilà. Où tout le monde se réunit dans la même cause. C'est bien. Absolument. Oui, Libero a essayé, enfin, a trouvé un consensus entre tout le monde. On a les maires qui nous mettent à disposition un lieu fabuleux pour s'exprimer. On a la société Saint-Ger qui nous a fait le prêt de machines à coudre. On a... Il y a tout un tas de dons qui sont arrivés comme ça, de mise à disposition. D'accord. Donc, sur le million que l'on va dépasser en termes de fabrication de masques, Bordeaux Métropole va en récupérer combien ? Alors, les chiffres ne sont pas encore arrêtés. Et sur la production ici, on va dépasser le million de masques. D'accord. Mais merci beaucoup. De rien. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501